Belvédère Le podcast du département de l'ISER Aujourd'hui, Belvédère reçoit Michèle Monachon. Michèle Monachon est gestionnaire comptable au département de l'ISER et elle va être juge arbitre aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les épreuves d'athlétisme. Bonjour Michèle Monachon. Pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, j'insiste beaucoup à toujours associer les Jeux Paralympiques parce que c'est un événement très riche, très fort en émotions et en interaction avec les athlètes. Je fais partie des 27 juges de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été retenus suite à un processus de sélection et on sera plus globalement à environ 250 juges d'arbitres. Sans parler des Jeux, mais une compétition locale, un championnat de Ligue, c'est entre 80 et 100 juges sur une journée. Il y a plein de disciplines, les sauts, les lancers, les courses, les courses de haies, le demi-fond, la marche, le marathon. Et du coup, pour chaque épreuve, il faut constituer une épreuve de juges. Comment vous en êtes arrivée là ? Je suis licenciée au club d'athlétisme Ponchara-La Rochette-Grésy-Vaudan depuis quasiment une vingtaine d'années. Mes deux filles qui sont adultes maintenant, donc Marine et Clara, ont fait de l'athlétisme très jeunes et je ne concevais pas de ne pas les accompagner à la fois aux entraînements à Ponchara. Lors des compétitions, j'étais très présente et quand on est très présents, forcément, les instances dirigeantes du club, je pense particulièrement à le président fondateur, Daniel Baccar, il est venu me chercher. Je suis passée de derrière les barrières sur la piste d'athlét, où j'ai commencé tout simplement à tenir un râteau dans un sautoir de saut en longueur. Et puis, je me suis formée et petit à petit, j'ai monté les échelons jusqu'à avoir maintenant des qualifications de niveau national. Je fais partie aussi du comité de directeur du CAPRG depuis très longtemps, où j'ai occupé plusieurs postes. Mais ces dernières années, je me suis vraiment centrée sur la formation des officiels de mon club, l'accompagnement, comment aller chercher des gens, parce qu'on le sait bien, pour toutes les associations, sportives ou non, on est tous confrontés aux difficultés de recrutement de bénévoles. Et je suis, par ailleurs, élue à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme depuis maintenant huit ans, où j'évolue aussi dans la commission régionale des officiels, avec l'organisation de formation, parce que pour devenir juge en athlétisme, il y a des règlements très pointus, donc il faut se former. On organise des sessions de formation en présentiel, en visio, tout au long de la saison, de tous niveaux, et puis le suivi des stagiaires pour les amener vers des qualifications effectives. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme juges aux JO de Paris ? Pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, les choses ont été clairement posées par le COJO. Il y a une mixité 50-50. Par contre, au niveau, là je vais sortir des Jeux Olympiques et Paralympiques, plus parler dans le domaine de l'athlétisme en général, les choses bougent quand même pas mal ces dernières années. Les femmes peuvent apporter beaucoup dans le bénévolat en général et en particulier dans le monde de l'athlétisme. On a une sensibilité qui fait qu'on n'a peut-être pas toujours la même approche et du coup, ce qui est intéressant, c'est l'interaction entre les différents profils. Alors Michel, tout à l'heure, avant de vous interviewer, vous nous avez parlé de la nécessité d'avoir plus de spectateurs pour les Jeux Paralympiques. Alors les Jeux Paralympiques auront lieu 15 jours après les Jeux Olympiques, toujours au Stade de France, donc du 28 août au 8 septembre. Je serai également présente et vraiment avec beaucoup d'émotion. Des craintes quand même au niveau de ces Jeux Paralympiques que tout simplement les tribunes soient peu remplies. Actuellement, il y a des athlètes toutes disciplines, pas que l'athlétisme, qui font des appels notamment sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tout simplement inquiets de savoir que les lieux de compétition ne seront pas remplis. Donc voilà, un appel très modeste, mais s'il peut être entendu pour venir voir ces épreuves de para-athlétisme. Et je ne peux que partager notamment mon expérience que j'ai eue l'année dernière, au mois de juillet au Stade de Charletti à Paris, où j'avais postulé pour être dans le jury des championnats du monde de para-athlétisme. Donc ça a été une découverte pour moi. J'avais une petite expérience en championnat de France. C'était un événement d'une richesse incroyable. Déjà, ça apprend à se positionner par rapport au handicap. Ce sont des athlètes. Alors, ils ont des règles spécifiques, bien évidemment. Il y a un règlement très particulier. Ils sont extraordinaires de par le dépassement de soi. On vit des événements, il y a des explosions de sentiments, de joie, de partage avec les athlètes paralympiques. Alors, je vais juste vous raconter une petite anecdote. En championnat de France de para-athlétisme, l'année dernière que j'avais fait avant les mondes, et au championnat du monde, j'ai retrouvé un jeune athlète qui n'a pas encore 30 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, qui a été amputé il y a quelques années d'une jambe suite à un accident de moto. C'est un lanceur assis puisqu'il ne peut pas lancer debout. Il lance le disque, le javelot et le poids. Un sacré jeune homme avec un sourire et une complicité extraordinaire. Il s'appelle Vitolio Cavacava. Je retiens son sourire alors qu'il a traversé une épreuve très difficile. et il avance. Je sais que Vitolio est qualifié, donc j'aurai le plaisir de le retrouver. J'ai un peu échangé avec lui il y a quelques temps. Et le plaisir est partagé, tout comme avec d'autres athlètes paralympiques, notamment. Il y a aussi un grand athlète en fauteuil qui s'appelle Pierre Ferbank, qui a plus de 50 ans maintenant et qui vient encore de remporter des médailles au championnat du monde qui ont eu lieu au Japon cette année. Michel, il y a quand même un certain nombre d'athlètes isérois que vous allez revoir lors de ces épreuves. Bien sûr, des athlètes que je côtoie maintenant depuis plusieurs années sur les stades d'athlètes. Je vais citer en premier, comment ne pas la citer, la grande Mélina Robert-Michon, quelqu'un d'extraordinaire de par ses performances sportives, mais aussi qui elle est, tout simplement. J'ai eu l'occasion de la voir sur des compétitions à Lyon où elle faisait avec son club les sandwiches, tenait la buvette. J'ai eu la chance de voir le début de carrière de Thibaut Collet il y a quelques années en arrière, alors qu'il était encore minime, plein de peps qui ne manquait jamais de venir remercier les juges à la fin d'un concours. Il y en a d'autres, mais vraiment de belles personnes. Michel, c'est beaucoup d'émotion tout ça ? Oui, effectivement, c'est une très grosse émotion, une très grande fierté aussi. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée aussi par des personnes compétentes, accompagnantes, bienveillantes pour que je puisse monter en qualification. C'est un événement tellement extraordinaire que l'émotion est forcément là. Et puis, l'excitation et en même temps, du stress aussi parce que ce n'est pas rien de se retrouver juge aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, je pense que ça va être un événement très chouette. Michel, vous êtes iséroise et on aimerait savoir quel est votre belvédère en Isère. Oui, effectivement, je suis iséroise depuis toujours et mon belvédère, c'est la petite commune de Chaparayant où j'ai grandi et j'ai toujours plaisir à retourner me balader et puis, j'ai des attaches familiales encore à Chaparayant. et je vais dire avec beaucoup d'humour mon belvédère à la commune de Chaparayant mais mon tas de cailloux préférés, bien sûr, même si parfois il est un peu capricieux ces dernières années, le Mont-Granier qui est quand même sur la commune de Chaparayant. Belvédère avec Michel Monachon, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le message est signé d'Émilie Vadel du studio Skadianco et la musique Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez nous retrouver sur isère.fr ou sur toutes vos plateformes de podcast préférées. A très bientôt ! Belvédère Le podcast du département de l'Isère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada